ok 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 c'est cynox donc on avec brasco si si bonjour à toi brasco salut cynox comment va bah tranquille hein voilà tu as vu comme tu vois tu me prends en tenue de combat donc tout à l'heure ça va être l'heure l'heure du sport tout à l'heure donc voilà parce que brasco on sait que tu es un artiste ouais mais aussi aussi que tu es dans le sport ouais je suis dans le sport aussi tranquillement ça fait trois ans quatre ans que que je fais de la boxe la box style tu vois et donc voilà j'ai commencé avec le 13 vitry free fight academy phoenix et là en ce moment je m'entraîne avec avec l'équipe de bon oeil les frères mamoudi et en parlant de boxe il ya eu un reportage là récemment sur m6 enquête exclusive je sais pas si tu as entendu parler de la polémique qui a eu juste après ben ça fait tellement d'histoires sur facebook que j'ai même pas vu l'interview j'avais l'impression que je l'avais déjà vu tu vois j'ai pas vu le reportage c'est un reportage j'ai pas vu le reportage mais ça fait tellement de boucan que j'avais l'impression de l'avoir vu tu vois les en fait les témoignages de de plusieurs combattants ben ils ont été outrés ils ont été ils ont été choqués de ce qu'ils ont vu tu vois parce que c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi tu parles des combattants professionnels en fait ouais des combattants pro des combattants pro genre par exemple cyril diabaté par exemple tu vois lui lui il a fait du boucan par rapport à ça parce que c'est pas normal qu'ils montent de qui montent des trucs genre combat clandestin en france ça s'aligne image du mma ça s'aligne image du sport carrément tu vois donc bon voilà je sais qu'il ya certains d'autres il ya d'autres comment dire il ya il ya d'autres disciplines qui se frottent les mains parce que je pense qu'ils veulent pas que le mma soit dans le game parce que ça ça ramène un peu tout le sport tu vois donc donc voilà je sais qu'il ya de la jalousie à travers ce sport mais mais ce reportage je l'ai pas vu j'ai vu des extraits et franchement j'ai trouvé ça con quoi j'ai trouvé ça con que les mots que les mecs qui montent ça tu vois j'ai vu un combat je n'étais plus quoi morsail et betroiseau et en même temps c'est bizarre parce que je soupçonne ce combat c'est un combat déjà qui était organisé par julien lorcy ce que julien lorcy je sais pas si vous connaissez c'est un champion de france de l'époque des années 80 bon moi je connais pas trop trop son palmarès mais je sais que c'est quelqu'un qui a voulu organiser un combat à l'époque contre booba et roff ça s'est pas fait et au final il voulait pas s'asseoir sur ça il s'est dit bon mais il va quand même organiser un gros événement qui qui ramène des rappeurs des combattants tout ça et au final voilà au final son truc ça s'est pas fait le mec qui voulait faire ça à bercy il a peut-être vu trop grand et c'est parti en couille parce que frère tu vas pas tu vas pas à bercy les mets dans les poches donc donc voilà et je crois en plus que tu devais participer à cette ouais ouais si je devais participer il devait avoir d'autres rappeurs qui participent il y avait beaucoup de rappeurs flûteurs aussi un soi-disant qui boxe mais on sait très bien qui boxe pas c'était pour le fun on va dire pour le fun de lorcy pour qu'ils puissent ramener des gens c'était plus un truc spectacle même même je crois qu'ils voulaient faire des trucs truqués moi en tout cas je lui dis je veux un vrai combattant j'ai pas de combat truqué mais pour revenir pour revenir à ce qu'on disait on parlait de quoi déjà on parlait du reportage ouais du reportage pour revenir au reportage ben ben à la base lors si il a pas réussi à avoir booba donc il s'est dit je vais avoir le sosie de booba et comme il avait morsail aussi de son côté qui voulait boxer soi-disant booba donc il organisait un truc genre l'imitation booba genre bétoiseau contre morsail et au final ben tout l'événement s'est pas fait et je pense que l'équipe à morsail dans leur coin ils ont voulu faire le combat pour pour faire ce truc là tu vois ils se sont dit peut-être que ça allait faire du buzz je sais pas et ils ont fait le match et c'est là que j'ai vu qu'ils ont reproduit le match ils ont refait le truc dans le reportage pour dire que pour pour trouver un prétexte pour dire que oui en france on fait des combats clandestins mais c'est n'importe quoi c'est de la flûte tout ça c'est du cinéma j'ai même pas vu le reportage j'attends la rediffusion pour le voir mais avec le temps qui passe avec tout ce qu'on m'a dit franchement j'ai même pas envie de le voir tu vois j'ai même pas envie parce que je vais dégoûter en regardant ce reportage et ça va m'énerver donc voilà quoi tu vois et toi par rapport à ce combat parce que tu parlais tout à l'heure du combat de l'orci comment il t'a contacté est ce que tu avais l'adversaire en question est ce que tu t'entraînais pour ben ben le truc c'est que pour moi c'était que de la flûte que de la flûte parce que déjà avant avant que de la flûte comment il t'a contacté en fait tu le connaissais je le connaissais pas j'ai entendu parler de lui bon en fait il ya plein de gens qui sont venus vers moi ouais brasco il ya l'orci qui cherche à contacter alors si si alors si ça tu vois donc donc du coup lui m'a dit ouais comme t'aimes bien la bagarre t'aimes bien tu étais en plus t'étais en club en ce moment machin et tout vas-y viens et tout si c'est ça ça pourrait intéresser donc donc il me fait rencontrer l'orci donc je parle un peu avec lui il m'explique un peu ce qu'il veut faire bon je vois que le truc qu'il veut faire c'est un peu grand très grand donc je me suis dit ouais pourquoi pas parce que c'est quelqu'un qui a du qui a un an quand même tu vois j'avais déjà entendu parler auparavant et après je me suis vraiment intéressé à son cas j'ai été voir ses vidéos et tout ça et tout et donc voilà je me suis dit bon ben le gars c'est un vrai boncceur c'est pas c'est pas quelqu'un qui tu vois qui parle pour rien tu vois parce que je me suis dit tata tata boxe et des têtes tu tu vois t'étais respecté et et voilà je pense que voilà à ton niveau tu sais ce que tu fais et au final il m'a dit web rasco je sais avec qui tu t'entraînes moi je me suis entraîné avec ces gens là nanani nanana moi je suis julien l'orci nanani nanana le gars m'a parlé comme une star hollywoodienne donc moi je l'écoute tu vois après il me dit ouais j'aurais bien m'être proposé un combat avec tel et tel rappeur mais bon les rappeurs tu connais ils ont pas de couilles moi je vois que tu es un vrai combattant que tu n'as pas peur tout ça nanana nanana donc je lui ai dit ouais vas-y tu vois moi je suis chaud et donc du coup du coup il m'a proposé un adversaire un mec de nanterre il m'a même proposé d'aller le voir moi j'ai pris mes couilles j'ai été voir le mec quand j'étais à la salle ils m'ont dit que incogné au bataillon le gars j'ai demandé pour le gars qui l'entraîne ils m'ont dit que ça faisait peut-être des années que le mec il n'était pas venu dans la salle tu vois après je me suis dit c'est quoi c'est quoi cette arnaque et au final après moi je suis resté j'ai commencé à prendre mes distances et je voyais que les mecs ça commence à ça commençait à les langues commencent à se délier tu vois il ya des trucs qui commencent à se dire que que c'est du pipeau que que l'orci raconte que de la merde que voilà tu peux pas aller à bercy avec à la main dans les poches et demander des sponsors à tout veille t'as même pas d'argent dans la main et justement les combattants il devait être rémunéré par exemple les combattants il devait être énuméré moi je sais qu'il m'avait dit ouais tu devrais être énuméré mille euros par table pour ta participation il m'a dit tu vois il ya même un rappeur parmi eux un rappeur qui n'est pas boxeur moi je trouve qu'il allait se faire éclater justement et lui il m'a dit que lui m'a dit qu'il a signé un contrat tout ça machin et tout parce que attention il y avait plein de rappeurs qui voulaient faire ça pour le maison il ya eu un grand engouement par rapport à cet événement là ouais parce que c'est vrai qu'il avait demandé à deux grands rappeurs de boxer et la démarche était que d'arrêter de s'affronter sur les réseaux sociaux et s'affronter sur le ring sur le ring et qu'est ce que tu en as pensé de cette démarche en fait de réunir booba eroff sur le ring moi j'ai pensé que c'était c'était pas mal parce que justement c'était booba eroff j'ai pensé comme tout le monde je me suis dit que vous faites les gamins sur le net vous envoyez des pics mais au final voyez vous battez vous tu vois moi c'est ce que je commençais à penser comme tout le monde parce que tous mes frelots des quartiers qui connaissent booba ou qui connaissent crof parce que je connais plein de gars qui les connaissent en commun on se connaît tous dans le milieu on va dire tu vois et les mecs qui venaient de voir il me disait ouais mais ils n'ont qu'à se foutre sur la gueule une bonne fois pour toutes voilà il ya lorsi qui qui organise encore moi je dis quoi lorsi il organise quoi c'est qui lorsi c'est qui ça et c'est là que j'ai commencé à m'informer et m'ont dit ouais lorsi prépare un combat il leur propose gros machin mais en même temps si c'est pas la même catégorie en même temps comment il va faire ça est ce que les deux ils seront d'accord donc on se posait plein de questions et ça a créé une espèce d'engouement et on s'est dit ouais peut-être que ça va le faire mais c'est comme le combat de carteron et badrari quoi voilà tu vois donc donc voilà et au final ça s'est pas fait au final ça s'est pas fait parce qu'il y en a un qui a dit je connais même pas après les histoires en tout cas ça s'est pas fait tu vois donc donc voilà mais je pense que c'est une bonne démarche pourquoi parce que il ya eu tout ça juste avant il ya eu tout ça et et je pense que lorsi il a été malin sur ce coup là mais après ça s'est pas fait ça c'est pas fait et on t'aurait mis un rappeur ça t'aurait posé un problème ou pas du tout non pas du tout c'est juste un rappeur qui boxe vraiment quoi pas un rappeur flûteur dans ses clips quoi tu vois donc voilà donc je sais qu'il y en a des bons qui sont dedans il y en a même qui sont très très drôle très bon qui sont pas connus il ya un mec qui que je respecte beaucoup qui s'appelle wallace tu vois on le surnomme le cyborg parce que laisse tomber le mec c'est un robot il t'éclate ta jambe il dit il est technique il est puissant tu vois il est petit mais il est costaud tu vois c'est quelqu'un que je respecte beaucoup c'est aussi un rappeur c'est un mec de lyon du 69 tu vois et pour moi c'est un mec qui il est super bon après tu as camel l'ancien aussi tu vois qui d'ailleurs devait boxer aussi pour le combat il devait boxer pour le combat et tout tu vois en fait pour moi les boxeurs qui avait intéressant qu'il avait il ya un mec de belgique qui s'appelle adzero pour moi je trouve qu'il boxe il ya camel qui fait ça depuis longtemps après camel c'est du free fight je sais pas vraiment ce qu'il donne un pied point mais je sais qu'il est très très bon en grappling trapping comme on dit où et en et au sol c'est vrai qu'à l'ancien était chaud pour booba ouais quand même l'ancien quand même lancé les frères quand tu es un combattant tu es chaud pour tout quand tu es un combattant tu t'es chaud et en plus pour moi en tant que combattant même qu'à mêle lancé je pense que dans ta tête tu dis que plus le mec il est fort mieux c'est mais tu as envie de l'affronter tu vois c'est ça tu vois donc donc voilà mais mais non t'as camel après tatata il n'a pas mal il ya le carré aussi qui est dans le carré mais au carré c'est pas son délire au carré je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'entraîner qui kiffe mais monté sur un ring je pense que ça n'intéresse pas c'est quelqu'un que je connais aussi je pense pas que tu connais beaucoup de rappeurs aussi ouais je connais beaucoup je me disais hors caméra que tu connais tous les rappeurs à part trois ouais je connais pas mal de rappeurs que j'ai croisé les trois je les connais pas parce que je les ai jamais croisé jamais vu mais on va les citer on va les citer ben cool chaîne que j'ai jamais vu dans ma vie booba que j'ai jamais vu dans ma vie et et qui encore il y en a un autre il y en a un autre c'était roff non ouais roff on s'est croisé mais on s'est croisé on s'est croisé de loin tu vois on est dans le même département mais après on connaît plein de gens au commun c'est les gens que c'est ces gens là que je connais pas mais je connais des gars sûr voilà mais sinon à côté de ça autour de tout ça autour de ce mec là je connais quasiment tout le monde j'ai rencontré croisé tout le monde tu vois tous ceux qui étaient avant ceux qui ne sont plus là tu vois mes condoléances messieurs et voilà et ceux qui sont là aujourd'hui les nouveaux aussi tu vois que tu as connu déjà les nouveaux à l'époque les nouveaux à l'époque gims la section d'assaut c'est des mecs que je connais c'est des gars que je connais très très bien c'est des mecs qui me voyait à brasco tu es notre idole on aime dire ce que tu fais carrément les idoles bien sûr bien sûr je vais pas te cacher que je suis le premier artiste qui est arrivé avec mon délire rap chanté donc forcément c'est impressionné beaucoup de gens quand je suis arrivé au début avec mon groupe apothéos je savais déjà chanter je te parle de ça ça date de 95 96 après j'ai continué avec néochrome pareil tu vois j'ai rencontré les sept gecko tout ça machin et chacun a fait son chemin tu vois donc après tu as des tas des mecs qui sont là comme la crime comme caris c'est des mecs qui me respectent par rapport à ce que je fais la crime qui t'ont déjà invité dans le projet la crime m'a invité sur mon projet du coup je savais pas vraiment qu'il était je l'écoutais à travers mister you tu vois et et du coup la crime il m'a demandé il m'avait demandé un feed du coup par la même occasion je lui ai demandé un feed aussi tu vois et quand je demandais le feed lui m'a dit qu'il était au paix mais lui il est à fond sur son projet il sortait il sortait un projet dans l'immédiat donc moi du coup j'avais un morceau je fais écouter le morceau pour mon pour mon truc lui il voulait je pense que lui il voulait rentrer dans mon délire chanter tout ça et tout faire un morceau opposé conscient et moi je voulais rentrer dans son délire de sauvage on de brut tu vois parce que j'aime j'aime ça aussi j'aime ce genre de rap j'ai grandi avec ce genre de rap donc du coup il m'a dit je lui ai dit ouais j'ai un morceau comme ça dans ton délire je vais envoyer et lui m'a dit ah ouais je kiffe le morceau le morceau il s'appelle je danse avec le chétan à la base c'est un morceau ce qui était pour mon projet et du coup il a kiffé le morceau il m'a dit ouais ça sort quand s'il te plaît vas-y viens on fait on fait le truc dessus je te mets bien je fais le clip tout ça au final au final je lui ai passé le morceau t'as vu parce que je me suis dit bon vu que c'est plus son délire je lui ai passé pour son projet à lui en lui disant ben tu connais frérot tu me dois un morceau jusqu'à maintenant frérot tu me dois un morceau j'attends et après par la suite par la suite ben il a eu ses soucis de justice ouais de justice il s'est fait incarcéré après voilà plus de nouvelles plus de nouvelles donc tu veux dire dans le rap on s'échange des morceaux mais après plus de nouvelles je sais pas je sais pas comment dire ça peut-être que c'est c'est son supérieur hiérarchique au niveau de la major qui lui a dit bon ben fais table rase de tout ce que tu as connu avant de tout ce que tu as fait parce que c'est vrai que tout ce qu'il a fait auparavant même sur le projet que j'étais avec tous les gens qui 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 avec qui il était eh ben sur son nouveau projet il les a pas invités donc je me suis dit c'est peut-être c'est peut-être def jam qui qui sont dans une matrix et qui l'ont mis dans une matrix où ouais voilà on fait pas ça tu vois ce que je veux dire donc voilà moi ça me fait rigoler moi je m'en fous tu vois donc qui fasse son truc et voilà mais tu me parlais de caris aussi non ouais caris la crime voilà caris aussi je suis que caris avait un clip qui avait été ouais ta parole d'honneur mais caris c'est différent parce que caris caris on va dire c'est comment t'expliquer ça caris en fait il était avec une équipe qui s'appelait galactique tu vois et qui avait le même nom que des compositeurs aussi galactique beat et ces mecs là étaient sur un projet et le mec qui s'occupait de caris à l'époque eh ben ce mec là il qui fait grave ce que je faisais et il est venu voir caris il a dit bon ben comme caris ben forcément quand tu sors un projet était dans un label ton label te propose des featuring tu vois et c'est vrai qu'à ce moment là on va dire que j'étais 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 beaucoup d'actualité je faisais beaucoup de choses et tout à gauche et à droite et tout tu vois et j'étais plus chez bomba attaque en plus et au final au final caris lui il a kiffé il a dit ouais brasco j'aime bien brasco c'est le mec qui a fait kiffer madaron qui a fait kiffer mes cousines je sais plus ce qui m'a sorti en gros voilà dans son entourage a kiffé parce que c'est vrai que mes musiques certaines de mes musiques parlent à tout le monde et en gros lui il a kiffé ça lui il a kiffé l'aspect il m'a dit ouais je kiffe ce que tu fais viens on fait vient on fait le titre et tout il y a un son on a il y avait un son bel des galactiques justement parce que le conseil fallait poser que sur les instruments galactic beat du coup il ya un son qui m'a fait tourner un son j'ai kiffé le son lui il a trouvé le refrain on a fait on a fait le bail on a fait le morceau mais c'est pas quelqu'un je pense pas que peut-être que lui même de lui même s'il aurait fait son projet peut-être qu'il m'aurait pas invité donc je pense que c'est des c'est des trucs de maison dix c'est comme moi dans mon album on va dire que bombe attaque m'ont pas vraiment imposé des gens mais ils m'ont proposé des gens qui étaient là sur le moment tu vois et qui avait le buzz sur le moment donc voilà ils m'ont dit ouais est ce que ça t'intéresse je dis ouais pourquoi pas j'aime bien ce qu'il fait c'est pas le truc de ouf mais j'aime bien ce qu'il fait pourquoi pas c'est du business il m'a sorti une phase que je n'oublierai jamais il m'a dit dans ma tête je me suis dit mais il prend pour qui le gars il est culotté pour venir au planète rap du gars qui l'a insulté les geeks qui se branlent devant leur pc et qui raconte des conneries il m'appelait coco ce qu'on a parce que je me rappelle c'est quoi que tu m'appelais je me retrouvais avec des fans dans ma chambre d'hôtel plus tout contact avec notre guillem je n'ai plus du contact avec lui ça y est on m'a dit que à ce qu'on m'a dit un frérot que c'est comme ça maintenant frère